bonjour à tous aujourd'hui je ne vais pas faire l'unboxing et le test d'un produit spécifique à l'aquariophilie mais un produit qui pourra tout de même nous intéresser nous aquariophiles puisque vous n'êtes pas sans le savoir avoir des aquariums petits et surtout de gros aquariums ou beaucoup d'aquariums ça peut revenir assez cher sur la facture d'électricité à la fin du mois donc à côté de moi vous voyez le bluetti ac300 ainsi que le b300 qu'est ce que c'est c'est un générateur électrique qu'on peut notamment recharger avec des panneaux solaires on a le b300 en dessous donc ça c'est une grosse batterie et puis au dessus on a la c300 ça c'est le cerveau de l'opération si je puis dire c'est un convertisseur d'électricité qui va se charger de récupérer l'énergie des panneaux solaires pour l'envoyer dans la batterie et qui va se charger de récupérer l'énergie stockée dans la batterie pour eh bien vous convertir en 220 volts en 24 volts en 12 volts pour de l'usb c de l'usba donc en 3 volts et puis on a également de quoi recharger des téléphones portables sur le dessus avec deux plaques à induction donc ça fait plein d'autres choses il y a aussi une fonction bluetooth où on peut surveiller tout ce qui se passe je vais vous détailler un petit peu tout ça mais en gros ça c'est la base et ça fait un générateur électrique qui permet de faire de la sauvegarde d'électricité donc ça peut prendre le relais en cas de coupure électrique et ça peut aussi vous servir au quotidien moi c'est ce que je fais pour faire fonctionner divers appareils et là pourquoi c'est très gros je vous explique tout simplement parce que ça va jusqu'à 3000 watts donc avec 3000 watts vous pouvez faire fonctionner de gros appareils électroménagers une machine à laver votre lave-linge le réfrigérateur votre four oui vous pouvez faire fonctionner votre four avec donc ça va vraiment être très très intéressant en local en fixe si je peux appeler ça comme ça à la maison parce que avec ça on va pouvoir être assez autonome en cas de coupure d'électricité on va pouvoir continuer à vivre on pouvait brancher votre télé votre console de jeu et jouer pendant plusieurs heures sans aucun problème donc on est vraiment sur une solution d'autonomie de résilience et puis une solution aussi qui va vous permettre de réduire vos factures d'électricité parce que moi je l'utilise au quotidien ce petit système je fais fonctionner mon four notamment et mes machines à laver uniquement avec ça et ça c'est rechargé avec des panneaux solaires donc qu'est ce que je fais je n'utilise pas l'électricité d'EDF j'utilise l'électricité produite par mes panneaux solaires donc c'est de l'électricité entre guillemets gratuite alors on va se rapprocher de la c300 je vais vous montrer tout ce qu'on peut faire avec ça c'est sur le côté droit de la c300 qu'on va retrouver les entrées donc notamment pour les panneaux solaires donc moi celui que j'utilise c'est celui du milieu hop je dévisse ici et je vais utiliser ce câble qui est fourni avec la c300 donc ici ça ça va là et au bout j'ai deux connecteurs pour deux panneaux solaires on peut aussi utiliser ici le 220 volts là ça va recharger assez vite la batterie mais évidemment ça va vous coûter sur votre facture d'électricité mais ça c'est utile si vraiment vous avez besoin d'une batterie de secours pour le coup et d'un onduleur un gros onduleur pour faire fonctionner ce que vous voulez des pc des serveurs d'ordinateurs des aquariums évidemment des choses vraiment essentielles donc là on va brancher sur le 220 en permanence pour utiliser la c300 comme un gros onduleur de secours il faut aussi que la c300 puisse communiquer avec la batterie qui est en dessous et ça se passe ici voilà ici on a deux grosses prises batterie 1 batterie 2 mais on peut aller jusqu'à 4 en les mettant en série et là on a un gros gros câble comme ceci pour relier les batteries à la c300 et les batteries entre elles donc c'est un gros câble avec de grosses sections qui permettent bien de gérer et bien les gros wattage qui sont envoyés les gros voltage donc vous voyez c'est quelque chose d'assez balèze donc c'est simple à utiliser ici on met bien sûr unlock on va brancher ici ça fait clic on remet sur lock c'est une sécurité donc ça ne bouge pas et puis sur la batterie on fait de même on ouvre le petit capuchon batterie 1 unlock sur le gros câble on met à fond le petit clic lock et voilà alors c'est vrai que ça fait un très gros câble mais c'est une grosse sécurité et c'est nécessaire si ça se mettait à chauffer parce que les câbles sont trop petits vous risqueriez des incendies donc c'est vraiment nécessaire qu'il y ait des gros câbles comme ça et le fait que ça ne puisse pas bouger c'est pareil c'est une sécurité en sachant qu'on peut également recharger la batterie le b300 avec un panneau solaire en utilisant le câble fourni et cette entrée ici donc là c'est une entrée pour le solaire avec le câble et ici c'est aussi une entrée donc la batterie peut être plus ou moins autonome mais on ne pourra pas utiliser de 220 volts sans la c300 donc pour vous montrer ça de plus près je vais commencer par l'allumer donc ça va tout simplement aller chercher l'électricité de la batterie qui est en dessous qui est branché dessus pour faire fonctionner toute cette partie là donc ici on a un petit écran qui s'éteint automatiquement au bout de 30 secondes une minute deux minutes donc ça ça se règle dans les réglages soit directement ici puisque c'est un écran tactile soit directement sur l'application blue et t qu'on peut télécharger pour iphone et pour android donc ici je vais vous montrer vite fait tous les branchements donc ici ce sont deux sorties donc allume cigare et ici du 12 volts donc là du 12 volts ici du 24 volts allume cigare ici on a un usb c'est power delivery donc en 100 watts donc power delivery c'est du usb c'est qui va envoyer beaucoup d'électricité pour recharger notamment les téléphones portables des ordinateurs portables etc ici on a deux usb à tout simple des usb classique donc 18 watts donc x2 ici on a de l'usba classique 5 volts 3 ampères donc ici ça va charger beaucoup plus vite que ces deux là et puis vous avez remarqué pendant que je tripote et tout ça qu'il y a des petits capuchons étanches un petit peu partout donc c'est pour les projections d'eau et contre la poussière et puis en dessous on a une deux trois quatre cinq six prises 220 volts donc là c'est un convertisseur électrique qui va nous faire 220 volts sur six prises donc évidemment avec six prises on peut brancher beaucoup de choses sans aucun problème et toujours ces gros capuchons ici qui peuvent protéger de la poussière et des petites projections d'eau ici écrit en gros 3000 watts ce qui signifie que vous pouvez consommer jusqu'à 3000 watts d'un seul coup c'est à dire vous pouvez brancher un appareil 220 volts qui va consommer 2000 2500 watts 3000 watts maximum mais vous pouvez aussi brancher un appareil qui va consommer 500 watts un autre 500 watts un autre 1000 watts un autre 1000 watts donc il faut prendre en compte la consommation de chaque appareil pour ne pas dépasser 3000 watts cumulés mais déjà 3000 watts vous êtes tranquille vous pouvez faire marcher beaucoup de choses ici le module bluetti b300 je vous l'ai dit c'est une grosse batterie alors elle embarque elle aussi son propre bouton marche arrêt donc il va fonctionner deux paires avec la c300 qui est au dessus d'ailleurs on peut mettre la batterie au dessus ou en dessous de la c300 ça c'est vous qui voyez au niveau du placement il n'y a pas de règles particulières c'est suivant comment vous les utilisez donc quand on allume la batterie ça allume automatiquement la c300 et si on allume la c300 ça allume automatiquement la batterie puisque avec un seul câble tout communique l'électricité passe et les informations sont envoyées sur la batterie en elle même on retrouve également quelques sorties dont une prise allume sega en 12 volts un usb c en 100 watts et un usb en 18 watts donc tout ça c'est de la recharge rapide pour allumer tout ça on a un petit bouton ici d'ici on off pourquoi on a un bouton et pourquoi c'est pas toujours en marche parce qu'en fait pour convertir l'énergie de la batterie il ya ça consomme un petit peu et c'est une sorte de transformateur donc pour éviter de perdre de l'énergie on allume ou on éteint si on a besoin d'utiliser l'usb c ou le 12 volts et puis au dessus 20% 40% 60% 80% 100% on a un indicateur de charge de la batterie mais vous avez tout ça qui est détaillé sur la c300 maintenant on va regarder d'un peu plus près la partie affichage digital et écran tactile donc là on va avoir plein d'informations sur ce qui se passe en charge et en décharge donc au milieu 99% c'est le taux de charge de ma batterie vous voyez on peut avoir jusqu'à quatre batteries et dans ce cas eh bien on va avoir des informations sur la batterie son taux de charge si elle est bien branchée etc etc moi je n'ai qu'une batterie donc j'ai une batterie branchée et à 99% de charge ensuite très important si vous voulez utiliser les usb le 12 volts ou le 24 volts il faut penser à allumer d'ici donc on clique sur le petit bouton ici et on met on donc là ça allume la conversion d'énergie pour tout ce qui est usb et 12 et 24 volts c'est marqué sur l'appareil d'ici donc là on va pouvoir faire marcher les usb on a évidemment du détail si on clique ici là par exemple je vais brancher un appareil en usb et je vais avoir la consommation qui va s'afficher donc là je fais 8 watts de conso sur ce que j'ai branché évidemment je peux brancher plusieurs choses en même temps sur l'usb c un deuxième usb a utilisé le 12 volts le 24 volts en même temps et tout s'affichera ici et on a le cumul ici sur l'accueil donc là 6 8 watts ça dépend de ce que je consomme donc là on a ce détail là si on veut utiliser maintenant les prises 220 qui sont juste en dessous il faut activer ici donc vous mettez ok et là la conversion en 220 volts est activée et les prises sont actives vous pouvez brancher votre matériel donc peu importe machine à laver éclairage que sais-je vraiment tout ce qui utilise du 220 volts vous pourrez le brancher et même chose vous aurez ici et bien tout simplement ce que vous consommez donc là on va brancher quelque chose pour l'exemple voilà donc là j'ai branché un gros éclairage et donc vous voyez sa consommation 145 watts si je branche autre chose ça va se cumuler et on aura la sortie totale en haut à droite on a un autre petit symbole grade donc là en fait c'est l'énergie que vous allez prendre sur le réseau électrique classique pour recharger votre batterie donc en haut c'est les entrées la ligne du dessous c'est les sorties solaire et électricité normal petite info après deux mois d'utilisation on s'est rendu compte que la conversion 220 volts et même la petite conversion pour les prises usb ça consommait même si on n'avait rien dessus c'est normal c'est comme si vous aviez un transformateur tout le temps d'allumer donc il faut bien penser à les éteindre pour faire des économies d'énergie sinon ça mange petit à petit la batterie on a évidemment quelques petits réglages donc ici dans settings on a la langue donc pour le moment c'est disponible qu'en anglais et en allemand bon l'anglais c'est quand même relativement facile mais si vous ne parlez pas du tout anglais ça peut être un petit problème je pense que des mises à jour vont être bientôt faites et on aura bientôt du français parce que c'est assez demandé ensuite on a des petits réglages mais c'est pas la peine d'y toucher 220 230 240 là sur 230 c'est très bien la fréquence c'est pareil ça c'est plutôt pour les états unis nous on est en 50 on n'y touche pas ensuite dc1 dc2 ce sont les entrées des panneaux solaires donc là si vous utilisez les pv donc ce sont les panneaux solaires de chez blue et t on va effectivement avoir des petites options supplémentaires donc on va mettre on sur pv si vous utilisez des panneaux solaires d'autres marques vous mettez autres parce que ça ne va pas gérer certaines petites choses mais c'est pas bien méchant le mode éco d'ailleurs qui n'est pas allumé sur le mien et je vais l'allumer donc là en fait ça va automatiquement couper et bien les assis et les dc ce que je vous disais tout à l'heure pour ne pas consommer donc c'est écrit au bout de quatre heures s'il n'y a rien qui tire donc vous n'utilisez pas d'électricité sur ces prises là ça va couper donc hop moi je vais le mettre on ensuite working mode ça va être l'utilisation en tant que secours c'est à dire en cas de coupure d'électricité donc dans ces cas là il faut brancher la c300 avec l'adaptateur secteur fourni pour qu'il puisse pomper l'électricité du réseau normalement brancher les appareils qu'on veut mettre en sécurité sur la c300 et quand il ya une coupure d'électricité la c300 prend automatiquement le relais alors il y a plusieurs modes il faut regarder un petit peu suivant ce que vous voulez faire standard ups bon c'est ce que je viens de vous expliquer time control ça c'est pour faire en sorte par exemple avec les heures creuses et les heures pleines de prendre le relais pendant les heures pleines et de laisser en heures creuses l'électricité aller librement dans les appareils donc c'est pour faire une petite économie PV priority ups ça veut dire que ça va donner la priorité aux panneaux solaires donc si on peut utiliser les panneaux solaires ça utilisera les panneaux solaires prioritairement avant de pomper sur la batterie donc ça dépend vraiment comment vous branchez comment vous utilisez votre ac300 et votre b300 moi je laisse sur standard parce que pour le moment je ne l'utilise pas en secours de cette façon là pour ceux que ça intéresse sachez qu'on peut aussi utiliser ce système pour prendre automatiquement le relais sur votre réseau entier donc c'est faisable pour les plus bricoleurs mais par mesure de sécurité et pour les assurances je vous conseille de faire venir un électricien et ça prendra automatiquement le relais en cas de coupure électrique donc vous n'aurez pas besoin de sortir des rallonges ou autre ça sera directement sur votre réseau si je vous parle de ça c'est que ça m'intéresse grandement car j'ai dans l'optique de faire cette installation chez moi afin de pouvoir profiter au maximum de mon installation solaire et sauvegarde sans avoir à mettre des rallonges un petit peu partout j'essaie d'automatiser en fait la chose donc la prochaine étape pour moi sera très certainement d'acheter une batterie b300 supplémentaire et de faire installer des panneaux solaires fixes sur mon toit mais on verra ça petit à petit car tout ça c'est un investissement mais c'est sur le long terme ensuite on va voir des paramètres plus ou moins utiles ce qui peut être intéressant c'est d'activer le bluetooth voire le wifi pour pouvoir surveiller et contrôler à distance la c300 notamment activer les parties usb activer les prises 220 à distance ou les désactiver si vous voulez des désactiver on va aussi pouvoir vérifier et bien la consommation électrique de sortie et ce qui rentre via les panneaux solaires notamment donc en fait on va avoir à peu près le même panneau de contrôle ensuite on a différentes petites options le bruit quand on appuie sur les touches vous pouvez le mettre ou la désactiver si ça vous ennuie vous pouvez régler la luminosité de l'écran ici combien de temps il faut avant que l'écran ne s'éteigne automatiquement jamais cinq minutes une minute 30 secondes moi j'ai mis 30 secondes parce que je veux pas que ça utilise de la batterie inutilement et puis vous pouvez régler le jour la date évidemment et puis refaire un reset remettre tout à zéro si vous avez un petit peu bricoler les configs et que vous ne savez plus ce qu'il faut mettre et bien vous remettez à zéro et vous êtes tranquille et pour recharger tout ça j'utilise majoritairement mes panneaux solaires donc j'ai deux bluetty pv 350 donc je peux monter jusqu'à théoriquement 700 watts en recharge ce qui est quand même plutôt pas mal et qui va plutôt vite en situation avec un grand beau soleil d'été on est arrivé à 650 watts maximum ce qui est déjà très bien et qui permet de recharger une batterie des 300 assez rapidement en moins d'une matinée on a rechargé à 100% une batterie qui était complètement vide je vais maintenant vous montrer concrètement ce qu'on peut faire avec ça vous voyez mon aquarium de 300 litres qui est derrière moi il est branché sur une multiprise sur le 220 classique sur le réseau je vais brancher cet aquarium avec cette rallonge sur la c300 et vous allez voir que ça va marcher très très bien et d'ailleurs on va même voir ce qu'ils consomment en temps réel voilà maintenant je vais brancher la rallonge sur laquelle il ya tous les équipements de mon aquarium sur une des prises de 120 volts peu importe laquelle on s'en fiche on va allumer et ici donc en fait j'allume toutes les prises 220 volts j'allume en fait la conversion en 220 volts ça y est c'est branché l'aquarium s'est allumé donc là maintenant mon filtre il va se relancer donc j'ai l'éclairage le filtre le chauffage j'ai une petite pompe doseuse j'ai une électrovanne co2 voilà à peu près tout ce que j'ai je crois que j'ai fait le tour et on peut voir en temps réel ce que consomme tout ça alors pour le moment voilà on va mettre je consomme 108 watts il n'y a très certainement pas le chauffage d'allumé donc le chauffage de l'aquarium ne s'allume pas tout le temps c'est un chauffage de 210 watts donc quand il va s'allumer eh bien je vais consommer 320 watts à peu près voilà donc ça va pas non plus durer dix ans le chauffage ne s'allume pas très longtemps il s'allume quelques minutes une fois ou deux par heure donc on a vraiment tout l'aquarium là qui fonctionne donc il nous prend 100 watts qui sont pompés sur cette batterie batterie rechargée avec les panneaux solaires donc ce système nous on l'utilise tous les jours mais vraiment j'insiste c'est tous les jours au quotidien on utilise la batterie et la c300 parce que il faut rentabiliser c'est quelque chose qui coûte assez cher même si les prix diminuent petit à petit ça coûte assez cher donc il faut rentabiliser l'utiliser 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 et toutes les personnes qu'on connaît qui en ont l'utilisent au quotidien donc moi je ne fais plus aucun four sans utiliser ça c'est systématiquement avec ça les machines à laver c'est pareil c'est systématiquement utilisé avec ça je ne prends plus d'électricité sur le réseau pour ce genre de choses et je vous donne d'ailleurs un exemple avec la machine à laver ça prend environ 8% de la batterie pour faire une machine à 30 degrés qui dure environ 20 25 minutes donc c'est plutôt économe si vous avez des enfants faudra pas hésiter à faire plusieurs lessives il n'y aura pas de problème avec une recharge qui dure environ quatre heures avec les panneaux solaires et bien vous pourrez sans problème faire plusieurs lessives évidemment on peut faire fonctionner plein d'autres appareils électriques un gaufrier une crêpière une petite plaque à induction portable il y a vraiment plein de choses utilisables dans une cuisine avec ce système alors au final après plus de deux mois d'utilisation qu'est ce que je pense de tous ces accessoires que ce soit la c'est le b300 ou les panneaux solaires je suis très contente de l'ensemble en fait blue et il la marque en elle-même propose du matériel de très bonne facture c'est très bien fini le plastique est qualitatif au niveau de l'ergonomie c'est très très bien pensé ils ont vraiment pensé à des personnes qui n'étaient pas technophiles donc tout est assez simple les câbles on peut pas vraiment se tromper parce qu'ils se ressemblent pas c'est costaud il ya des sécurités un petit peu partout ça marche très très bien perso j'ai pas grand chose à redire sur la qualité de fabrication et sur la facilité d'utilisation c'est vraiment simple à utiliser les petits bémols c'est lourd bon bah voilà c'était pas fait pour être baladé un sinon il faut prendre des modèles un peu plus petit c'est vraiment fait pour être utilisé à la maison dans des chalets ou dans des gros camping-car le menu ici est seulement en anglais pareil pour l'application mobile c'est en anglais ça peut être un problème pour certaines personnes maintenant au niveau du tarif oui ça pique un petit peu c'est pas donné c'est clairement un investissement c'est pas fait pour quelqu'un qui a envie de tester les panneaux solaires comme ça pour voir un petit peu ce que ça donne pour s'amuser non c'est vraiment là du matériel pour des personnes qui ont vraiment décidé de faire des économies d'énergie sur le long terme qui veulent avoir de l'autonomie si elles habitent dans des régions où il y a très souvent des coupures électriques pour des personnes qui sont dans des endroits isolés un chalet en haut de la montagne une cabane au fond du jardin et puis évidemment moi en tant qu'aquariophile et bien ça me permet en faisant des économies d'énergie avec d'autres utilisations domestiques et bien de continuer ma passion de continuer à pouvoir avoir des aquariums avec des filtres des éclairages etc tout en faisant en sorte que ma facture reste stable voire diminue donc ça c'est vraiment bien enfin n'hésitez surtout pas à me dire ce que vous pensez de ce style d'installation avec recharge solaire notamment dans les commentaires sous la vidéo et puis si vous avez des questions sur la c300 le b300 sur les panneaux solaires sur comment utiliser ça comment le paramétrer n'hésitez surtout pas à me poser des questions j'ai vraiment bien 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 potasser la chose même sur les autres modèles blue et t je commence à vraiment bien maîtriser le sujet donc si vous avez des questions n'hésitez pas et en attendant de pouvoir lire vos commentaires je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée portez vous bien on se dit à très bientôt bye bye et Sous-titrage ST' 501